Et on commence avec l'image du jour. Vous avez forcément aperçu sa silhouette au bord de la rocate de Villeneuve-Dasque. Le grand stade est en plein travaux et hier soir, les ouvriers ont accompli une prouesse technique, le lançage du tablier métallique qui soutiendra le futur viaduc reliant l'un au parking souterrain. Cette opération a nécessité trois phases successives car au total, ce tablier pèse 70 tonnes pour 205 mètres de long. Pour l'occasion, une bretelle de l'ARN 227 a été fermée à la circulation hier soir et ce jusqu'à 6h ce matin. Alors, plus d'explications sur les difficultés rencontrées par les ouvriers au micro de Macha Grunessen. L'ouvrage est un ouvrage de 200 mètres de long qui va supporter une voie de circulation. La charpente métallique, lors de sa dernière phase, pèsera 530 tonnes. La phase la plus délicate, c'est le lançage de l'ouvrage, c'est-à-dire son tirage avec un câble qui permet de le faire avancer à peu près à la vitesse de 6 mètres à l'heure pour franchir la chaussée en service. Ce sera la bretelle directe d'accès depuis l'autoroute 1, depuis Lille, pour accéder directement dans l'enceinte du grand stade. Trafic perturbé ce vendredi à la SNCF. Un mouvement de grève a été lancé par la CGT et Sud Rail. Du coup, prévoyez un TER sur deux, trois TERGV sur quatre, trois TGV Nord sur quatre. En revanche, service normal pour les TGV province-province, Corail Intercité, Eurostar et Thalys. Ce préavis concerne les contrôleurs qui réclament des embauches pour faire face à la hausse des violences sur certaines lignes de la région, notamment celle de l'île d'Inkerk. La CGT envisage de faire grève tous les vendredis tant qu'elle n'est pas entendue par la direction. On écoute ce représentant régional de la CGT au micro de Baptiste Blic. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est un vrai projet. C'est un vrai projet de réhumanisation des gares, de renforcement des équipements dans les trains. C'est-à-dire qu'on met sur les trains ce que nous, on appelle sensibles, un deuxième contrôleur. On renforce les accompagnements de la police dans les trains. Le but aujourd'hui, c'est qu'on ait une réflexion globale sur la sûreté à la SNCF dans notre région. Social toujours. Le conflit se poursuit pour les salariés de la Blanche Porte à Tourcoing. Ce matin, une réunion était prévue entre direction et syndicats pour sortir de la crise. Car depuis lundi, une partie des salariés a entamé une grève. Vous le voyez sur ces images. Hier encore, ils bloquaient l'entrée du site de Tourcoing. Au cœur de leurs inquiétudes, le regroupement des services logistiques et relations clients organisés par le groupe 3-6 international. Ils craignent des licenciements liés à ces mutualisations de moyens. Et dénoncent également une réorganisation du temps de travail, avec notamment le samedi qui sera travaillé par une partie des employés. Le point au micro de Jimmy Ocheon. Nous avons été obligés de mettre notre direction en référé pour avoir des informations. Donc aujourd'hui, les salariés sont mobilisés pour demain. Donc on nous impose le travail en équipe, le matin et l'après-midi. Deux samedis par mois travaillés, toute la journée en équipe. On nous gèle nos primes d'ancienneté et nos jours d'ancienneté. Sur Blanche Porte, on nous supprime 22 jours et demi de RTT et on ne nous parle pas de salaire. Et puis autre mauvaise nouvelle liée aux 3 Suisses internationales. La société KEL, rachetée par le groupe, va connaître un nouveau plan social. Les effectifs vont passer de 124 à 48 salariés avec la fermeture du site d'Orléans à l'horizon 2012. Pas de cantine ce midi dans les écoles d'Auberchicourt. Cette précaution est prise après une possible intoxication alimentaire de 54 enfants de cette commune située entre Douai et Valenciennes. Environ une heure après leur déjeuner à la cantine hier, ces élèves de deux écoles primaires se sont pleins de maux de ventre et de tête, voire même de vomissements pour certains. Rapidement, 10 enfants ont été pris en charge par les hôpitaux Douai et Valenciennes. Hier soir, seuls 3 d'entre eux étaient toujours sous surveillance. Au menu hier, hamburgers frites, des analyses sont en cours pour déterminer l'origine de cette intoxication. Mais l'Agence régionale de santé écarte tout lien avec l'épidémie liée au steak surgelé de la marque Steak Country. En ce vendredi 24 juin, c'est la journée nationale de lutte contre les habitats à Saint-Libre. Avec ce constat alarmant, la métropole comptabilise plus de 56 000 logements indignes. L'une des villes les plus touchées de la métropole, c'est Roubaix, où l'on recense 5 500 habitations dégradées. Mais la commune fait de gros efforts pour rénover ses logements. Exemple ici, avec cette courrée située rue Lanois, les petites maisons sont en plein lifting. Des travaux réalisés conjointement avec la communauté urbaine de Lille et le pacte Métropole Nord. Je vous propose d'écouter le témoignage de Lucette Masse, locataire de cette courrée. Des propos recueillis par Amacha Grunessen. Tous les murs égolaient et tout. Tous les murs faisaient toujours froid. On ne pouvait plus taper ça, on ne pouvait plus rien faire. Tout était vraiment délabré. Tout est bien ici. Ça vous change beaucoup ? Et terriblement. Peut-être que je vais me guérir à cause de ça. Qui sait ? Ça devra peut-être mieux. Moi je suis bien ici, je suis très bien, je suis contente. Et on termine avec du foot et une nouvelle recrue pour le LOS. Il s'agit de Marco Bassa qui a signé pour 4 ans chez les Dogs. Le défenseur monténégrin vient de remplacer Adil Rami, parti à Valence en Espagne. Marco Bassa retrouve Rudi Garcia qui était son entraîneur en 2005 au Mans. Et depuis 2008, l'attaquant avait rejoint l'équipe du locomotive de Moscou. Et un nouveau record battu pour le LOS. La saison prochaine, il y aura 14 500 abonnés. Soit 80% du Stadium Nord qui sera rempli. Les ventes d'abonnements se sont refermées hier soir. Les quelques billets restants seront mis en vente à la mi-juillet. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On enchaîne avec la météo.